Je ne sais pas si vous êtes du genre à faire des évaluations annuelles de rendement. Si vous en faites, c'est parce qu'il y a des gens qui n'en font pas, ceux qui n'ont pas le temps, pas le temps de se rendre là, manque de main-d'oeuvre, etc. Il y en a qui vont en faire une par année, puis c'est comme vite, on se dépêche pour mettre notre crochet vert, on était capable de la faire. Mais je vous dirais que dans les meilleures pratiques, ce n'est pas une évaluation annuelle, c'est au moins une évaluation trimestrielle. Pourquoi? Eh bien, parce que ça vous donne le temps de pouvoir corriger le tir, ça vous donne le temps de voir où votre employé est au moment, au premier trimestre, et de voir trois mois plus tard où il est rendu. Et s'il y a des comportements à changer, s'il y a des compétences à développer, peu importe ce que vous vous attendez de lui, eh bien, tout va pouvoir être clairement nommé au début du trimestre. Et par la suite, eh bien, trois mois plus tard, on se revoit et on voit où est-ce qu'on est rendu. Donc, c'est un minimum. Et ça va vous faire des évaluations qui vont être beaucoup plus rapides, vous allez avoir beaucoup plus de suivi dans ces évaluations-là. Ça va vous prendre beaucoup moins de temps, beaucoup moins de temps de préparation, parce que si ça fait un an que vous n'êtes pas assis avec la personne, vous allez dire, OK, qu'est-ce qu'il va falloir que je dise, OK, ça va être long de vous réparer. Mais si vous la voyez au trois mois et que vous faites des suivis réguliers parce que vous avez des rencontres d'équipe, donc vous la voyez aller, etc., eh bien, vous allez être capable, si besoin il y a, de corriger le tir rapidement et de simplement dire, OK, parfait, on a ça, on sort nos bons coups des trois derniers mois, on est content de ça, de ça, de ça, on voit qu'on peut améliorer ça, 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 parfait, on se rend un plan match pour les trois prochains mois et let's go, c'est reparti. Et vous allez voir que plus vous allez en faire, plus ça va être facile de les faire, plus vous allez avoir un système que vous allez vous mettre en place qui va vous assurer de prendre des notes, de faire des suivis, donc plus ça va être facile et de trois mois à l'autre, vous allez voir vos évaluations-là, ils ne prendront pas deux heures. C'est des évaluations qui vont vous prendre 30 minutes à faire, 5 minutes de préparation. Pourquoi? Parce que vos notes vont être un jour, vous allez savoir exactement où vous en allez. Donc, vous aurez un fil conducteur et ça va faire toute la différence. Alors, les meilleures pratiques, c'est quoi? Bien, c'est de faire des évaluations au moins trois mois pour vous permettre de vraiment bien accompagner vos employés et faire en sorte qu'ils puissent être performants et puis être aussi heureux au travail parce que ça va ensemble. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.